...créé du 23 mars 2015, qui dit ceci, je me limite juste à cela, considérant que le ministère public a requis l'interdiction pour les condamner de l'exercice des droits civiques, civils et de familles mentionnés dans l'article 34 du Code pénal. Donc ce que le procureur spécial a demandé à la crée, c'est de prononcer l'interdiction d'abord des droits civils, ensuite des droits civils et enfin des droits de famille. Il faut que nous sachions ce que c'est. Les droits civils, c'est entre autres la capacité d'un être, d'une personne humaine, d'aller signer des actes civils, de faire un contrat, notamment le contrat de travail. Notamment le droit pour la personne d'administrer ses biens, ça fait partie des droits civils. Ça c'est la catégorie des droits civils. Les droits civiques, c'est entre autres le droit de vote et le droit d'être éligible, le droit de participer à la vie politique, d'être membre d'un parti politique. Et la troisième série de droits, ce sont les droits de famille. Ne l'oublions pas, le procureur spécial a demandé à ce que Karim Ouad soit privé de ses droits de famille. C'est quoi un droit de famille ? Le premier des droits de famille, c'est le droit de contracter mariage. Quand quelqu'un est privé de ses droits de famille, il ne peut pas contracter mariage. Parce que c'est un droit, c'est un contrat. Il ne peut pas avoir la tutelle sur ses enfants. Il ne peut pas faire partie d'un conseil de famille. Vous imaginez bien que des droits aussi importants ne peuvent pas résulter d'une décision sans que ça soit prononcé. Non seulement sans que ça ne soit prononcé, mais la durée pour laquelle on est privé de ces droits. D'abord, lesquels de ces droits Karim Ouad a été privé ? Droits civils, avoir un contrat, un travail, gérer son argent. Droits civils, être membre d'un parti, être inscrit sur les listes électorales, être éligible, ou droits de famille. Lesquels, parmi ces droits, Karim a été privé ? Il ne le dit pas. Et pour combien de temps ? Parce que l'on sait qu'on ne peut pas. Une personne humaine ne peut être privée de ses droits pour la vie. Parce que lorsqu'on est privé de ses droits pour la vie, on n'a plus de personnalité juridique. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour ce que nous ne sommes pas. Je termine. Pour dire ceci, on nous demande quelle est l'interprétation que nous faisons des dispositions de l'article L31 du Code électoral. Vous savez, l'article 163, c'est ce que le juge dit du Code pénal. C'est cet article qui prévoit les peines prévues en matière d'enrichissement illicite. Cet article prévoit l'emprisonnement, prévoit l'amende, prévoit la confiscation. Si cet article devait prévoir l'interdiction des droits civiques, il aurait dit que le tribunal peut, en outre, prononcer l'une des interdictions prévues par l'article L31. C'est ça la technique juridique. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un à une interdiction de séjour alors que la loi ne le prévoit pas. Si on est condamné pour diffamation, ça arrive souvent pour les journalistes, vous imaginez très bien que la condamnation à la peine de diffamation, la loi ne prévoit pas une peine complémentaire de la privation des droits ou de l'interdiction de séjour. Donc le juge ne peut pas, quand il condamne quelqu'un pour diffamation, le juge n'a pas la possibilité de le condamner pour l'interdiction des droits. C'est ça la technique. Donc à partir du moment où le juge ne le condamne pas, ça n'existe pas. Toute peine, qu'elle soit principale, qu'elle soit accessoire, qu'elle soit complémentaire, la peine ne peut s'abattre sur quelqu'un que lorsque elle aura été prononcée. Elle n'est pas prononcée, elle n'existe pas. Par conséquent, mes confrères ont parfaitement raison, il n'appartient pas à l'administration d'obtenir ce que l'État, le procureur spécial, l'État n'a pu obtenir devant le juge. Et s'ils veulent désinscrire Karim Ouad, ils n'ont qu'à mettre son nom et saisir le juge pour dire que Karim Ouad ne doit pas figurer sur la liste. C'est ça la technique et c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Et naturellement, pour cela, explique Karim, notre client, et puis dire qu'il est déterminé à faire respecter ses droits. Et je m'adresse sur cette question à l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, ça s'applique à Karim Ouad, qui est un citoyen sénégalais. Et demain, ça s'applique à qui ? Parce que le combat des principes, c'est un combat de principes. C'est juste un combat pour les principes. Que tous les Sénégalais qui doivent figurer sur la liste électorale y figurent. Que s'il y a quelqu'un qui les conteste, qu'il les conteste. C'est ça la règle. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes censés être dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est la stricte égalité par rapport au droit et à la règle de droit. Il n'est pas question pour les avocats que nous sommes, les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, qu'un seul citoyen, quel qu'il soit, qu'il soit nos clients ou qu'il ne soit pas nos clients, qu'un seul citoyen puisse être privé de l'un quelconque de ces trois. Parce que si nous l'acceptons aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre.